L'énergie noire est assurément la plus grande découverte du 21e siècle en matière d'astronomie, d'astrophysique. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'elle contribue à accélérer l'expansion de l'univers. Grâce à des mesures, des observations astronomiques qui ont débuté voici une dizaine d'années, on a maintenant la preuve que non seulement l'univers est à l'expansion, cette vérité est déjà acceptée, mais que cette expansion s'accélère. Elle aurait tendance à s'accroître, c'est-à-dire que sa densité s'accroîtrait de telle manière qu'elle finirait par devenir prépondérante, au point non seulement d'accélérer l'expansion de l'univers, mais de déchirer tout ce qui existe. Ça commencerait par déchirer les amas de galaxies, puis ensuite les galaxies, puis ensuite les étoiles, et puis ensuite la matière ordinaire, celle dont on est faite, et puis terminée par la déchirure des atomes. Tout ça étant pris dans cette espèce d'antigravité, et là on a inventé une terminologie pour décrire cette fin possible qui s'appelle le Big Rip, et puis c'est-à-dire la grande déchirure. Il contribue à accélérer l'univers, donc il a des vertus, en quelque sorte, qui s'opposent à la gravitation. La découverte de cette énergie noire complique un peu les fins possibles de l'univers, parce que quand on était sûr que l'univers était en expansion, mais une expansion, qu'elle allait se ralentissant, et bien la fin possible de l'univers était tout simplement ce qu'on appelle un Big Freeze, encore un mot anglais, mais qui signifie un froid général, c'est-à-dire froid voulant dire qu'il n'y a plus d'énergie, tout se met plus ou moins au repos. Mais elle est vraiment pour l'instant une hypothèse parmi d'autres. Elle est loin d'être attestée par des observations.